Des artistes ont fait de leur maison un support privilégié de l'expression de leur théorie ou de leur vision de l'histoire de l'art, de leur culture humaniste. Voici une réflexion sur la personnalité de Carla Lavatelli, artiste indépendante, incarnée dans l'espace qu'elle s'est choisie pour vivre, travailler, parler de ses idées, de ses rêves. Carla Lavatelli est née à Rome en 1928. Elle a vécu en Afrique, puis en Italie sur le lac majeur et à Rome. Elle a immigré aux États-Unis. Elle est devenue citoyenne américaine en 1956. Après Los Angeles, elle a travaillé pendant 35 ans à New York. Je suis heureux d'avoir fait tout ce que j'aime, et en tant que j'aime, je n'ai jamais éclaté à mes propres expectations. Je n'ai jamais éclaté à l'affiliation de l'art 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 de l'art. Mon travail vient de ma vie et va vers la vie. C'est un portrait de moi-même dans le monde. Je ne suis pas une personne mécontente. J'aime aller travailler chaque matin avec le plaisir d'inventer mon monde. C'est une célébration de mes sensations, d'être dans cet espace, de travailler physiquement avec la lumière et les matériaux que j'aime utiliser. De voir comment tout se mélange et devient vivant. Mon travail parle de joie, de paix et d'unité. Pour que je puisse engager totalement la pensée et l'imagination, je dois y intégrer mon corps. C'est la raison qui a toujours été importante pour moi de faire mon travail physiquement et de le voir arriver. Je suis un sculpteur sur pierre qui sculpte le papier, la soie, le bois, les rouseaux, la corde, l'air, la lumière et l'eau. Les sculptures, les installations et les tapisseries en soie sont des travaux profondément reliés dans mes voyages vers la lumière avec la nature. Quelques-unes des key features dans les happenings sont différentes de celles de mes sculptures. Alors que la suggestion, l'irrégularité et la simplicité sont toujours présentes, ils sont aussi légers et éphémères, imprévisibles et c'est ça la beauté. C'est un travail social, travail que je fais pour la communauté et pas seulement pour quelques privilégiés. En 1972, j'ai acheté en Toscane un vieux moulin à olives du XVIe siècle, complètement abandonné. Il m'a fallu vingt ans pour en faire ce qu'il est aujourd'hui, mon espace de travail, un jardin de sculptures. Au printemps et en été, de mai à septembre, mes arbres et mes fleurs sont rayonnants de couleurs. Ils prennent vie, ils me récompensent pour tous mes soins. Ils sont mes tableaux. Je ne copierai jamais leurs formes, beauté, couleurs toujours changeantes avec la lumière. Je peux seulement peindre les émotions qu'ils me donnent. Espoir Espoir est un petit mot écrit par Vaclav Havel à la demande de Carla pour en faire une œuvre d'art. L'espoir est une orientation de l'esprit, une orientation du cœur. Espoir, dans cette profonde et puissante acception, n'est pas la même que joie, que les choses vont bien, ou une volonté d'investir dans une entreprise qui clairement va vers un succès rapide. Mais plutôt, une capacité à travailler pour quelque chose, et pas seulement parce que cette chose a une chance de succès. Aux moulins de Camaiore, les eaux claires et limpides du ruisseau ont façonné les ans, sans nostalgie du passé, car ainsi va la vie. Aux moulins de Camaiore, la fraîcheur s'infiltre dans les feuilles et les bambous frémissent. Le son pur est cristallin des carillons, tintinabule dans le vent. Au moulin de Camaiore, via dei cocciorini, les lettres C s'entremêlent, se croisent et se confondent à l'infini. Au moulin de Camaiore, les sculptures de bois, de marbre et d'acier défient le temps, cristallisent le cosmos, catalyse les passions. La fragilité du papier appelle à plus d'humilité. Au moulin de Camaiore, Brigitte et Carlot déclinent l'amitié avec tout leur amour. Sous-titrage Société Radio-Canada La fragilité du papier